Bonjour, c'est H. Burns et vous regardez welovemusic.fr On travaille avec un graphiste depuis Off The Map que j'essaie d'impliquer dans le processus dès le départ. Au moment où j'ai fait les maquettes pour les morceaux, je lui envoie les maquettes, je parle de la thématique du disque et ça s'affine progressivement et on échange des pistes. Par exemple, pour l'album précédent, en lui parlant des thèmes, il m'a dit que ça me fait penser à telle photo et c'est devenu la pochette de l'album. On a une espèce de connexion qui fait que je trouvais que c'est un album, comme il était plus pop, il y avait une touche féminine, donc je trouvais que les palmiers, c'est un arbre qui est très féminin, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le vois, et je voulais quelque chose qui symbolisait à la fois le calme et la tempête qu'il y a des deux dans le disque. Donc la pochette du single, c'est une allée droite avec des palmiers et en même temps c'est Los Angeles bien entendu. Donc c'est une allée droite avec des palmiers. On a l'impression que tout est calme et c'est presque trop calme et c'est l'idée de Night Move, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière le vernis en fait, qu'est-ce qui se passe la nuit quoi. Donc les palmiers calmes au single et les palmiers tordus par le vent pour la nuit, c'était le calme et la tempête. Et par exemple dans le vinyle ou dans le CD, il y a les deux visuels à un moment. Le visuel de la pochette qui sont des palmiers tordus et à l'intérieur tu retrouves le visuel du calme. Et c'était cette dualité qui m'intéressait beaucoup, qui rejoignait les thématiques du disque globalement quoi. Silent War c'est un peu le concept des fois de faire la politique de l'autruche, un peu de voir des choses chez les gens et par exemple de capter des choses et de se dire je ne vais pas en parler, je vais le garder pour moi. Donc c'est une espèce de guerre silencieuse qu'on mène dans le sens où tout se passe à l'intérieur et c'est des choses que tu ne peux pas forcément dire ou des choses que tu repères quelque chose que tu n'aimes pas chez quelqu'un et en même temps tu ne veux pas en parler. Il y a un moment où le fait de garder son calme et de garder juste pour soi des limites et si tu décides de le faire ça crée des guerres internes. C'est un peu bizarre comme concept mais je pense que tu m'auras suivi. Ce n'est pas une géopolitique internationale mais une géopolitique personnelle. ça n'a jamais été une difficulté à mon sens si ce n'est peut-être que je ne m'en rends pas compte, ce n'est pas forcément des choses qu'on maîtrise. mais néanmoins j'ai eu la chance de toujours travailler avec des maisons de disques basées à Paris donc qui faisaient un relais. Et en fait le truc c'est que dès mon premier album il y a eu un écho dans les médias à Paris donc ça m'a fait un lien. Après il y a un truc qui m'a collé un peu la peau c'était justement ce truc. En France on va absolument régionaliser le propos. Les mecs qui viennent de Paris on ne leur parle jamais de Paris. On leur dit alors qu'est-ce que Paris vous inspire ? Je ne sais pas si t'as remarqué. Et par contre dès que tu viens d'une petite ville ou que tu viens d'ailleurs on dit ah oui alors là. Donc ça donne un truc à raconter et souvent les médias axent beaucoup là-dessus. Et donc c'est vrai qu'il y avait deux premiers albums qui étaient très folk. Je venais d'une région montagneuse donc j'étais dans un rêve américain dans les grandes plaines de l'Oklahoma et tout ça je l'entends encore aujourd'hui tu vois si tu veux. Même si l'album est hyper urbain selon moi et l'album précédent l'était déjà. On a une image géographique. J'essaie moi le plus possible de dérégionaliser le propos c'est-à-dire off the map c'était aussi ça. Moi on m'associe à un endroit mais je me porte ça ne veut pas dire que je ne parle pas de l'endroit auquel je viens ou que je n'aime pas ou que je renie quoi que ce soit. C'est juste que pour moi ce n'est pas vraiment le propos en fait de se dire alors ouais les montagnes qu'est ce que ça t'inspire enfin c'est j'espère que maintenant ce cinquième album on se pose moins la question de l'impact de l'environnement géographique sur l'écriture que les choses sont plus globales. c'est tout. Ben Albini c'est un espèce de mec qui a une vision très à l'ancienne du travail c'est-à-dire qu'il considère que plus de 10 jours pour faire un 10 c'est trop que souvent les premières prises sont les meilleures que ce qu'il faut c'est capter un groupe qui joue dans une pièce qui sonne bien avec les bons médias pour ça. Ce qui fait très bien d'ailleurs. et donc c'est vraiment tu fais très peu de très peu d'overdubs c'est-à-dire le rajout sur ta piste de base et donc en ce sens lui il veut vraiment un truc qui sonne brut quoi qui sonne comme le groupe sonne en fait. Il considère que c'est la seule façon de faire. C'est un mec comme ça. Et donc tu vas le voir pour ça. Et Schnapp c'est l'inverse lui. C'est ta chanson elle raconte quoi ? Tu pars d'un point A t'arrives à un point B. Qu'est-ce que tu vas faire pour... Comment tu vas surligner par exemple telle émotion à un moment où tu as voulu dire quoi dans ton texte ? Ben peut-être qu'on pourrait le souligner avec un Flavier ou peut-être qu'on... Voilà. On va faire évoluer la chanson en fonction du storytelling. Lui il s'attache vraiment à l'histoire. Donc presque plus au fond, autant au fond que la forme si tu veux. Donc tout dans son esprit est censé servir l'histoire de chaque chanson. Chaque chanson elle est considérée comme une histoire indépendante. Et c'est pour ça que tu travailles chanson par chanson chez lui. Et non j'envoie toutes mes basses batteries et comme ça c'est fait et après on passe au guitare et après comme tu peux faire... Voilà c'est vraiment chanson par chanson. Tu passes trois jours sur une chanson, tu fais un prémix et jusqu'à ce que tu es un truc dont tu es à peu près satisfait que tu pourrais presque sortir direct. Là seulement tu passes à une autre chanson. Et j'avoue que ça m'a bien plu comme... Les deux méthodes sont super. Ça dépend après du disque que tu veux faire. Il me semble et surtout il est extrêmement bon mixeur. C'est quelqu'un qui a une science du placement des instruments et qui a une vraie musicalité dans son mixage. qui ne va pas chercher juste à ce que ça sonne le mieux possible mais qui va vraiment essayer de raconter des trucs dans son mix. Je trouve le résultat de son travail de mixage assez brillant. C'est ce qui m'a fait aussi donner envie d'aller là-bas. J'avais repéré ça sur des disques qu'il avait produit avant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...